... Moi je m'appelle Aurélien, j'ai intégré l'AMSEE pour le magistère ingénieur économiste. J'ai fini les études l'an dernier, j'ai fait mon stage de fin d'études et là je travaille depuis un an maintenant à Paris en tant que data scientist à Ipsos. Je vais travailler dans tout ce qui va être l'analyse de texte spécialisée en NLP, ça s'appelle Natural Language Processing Grand Data. On va combiner un petit peu l'analyse linguistique et l'analyse informatique. C'est pour ça que c'est aussi utile d'avoir une multi-compétence, qui va être les savoir-faire, tout ce qui va être programmation, mais aussi l'interprétation et connaître les sujets sur lesquels on va travailler. C'est mon premier travail, par contre avant ça j'avais fait deux stages dans le cadre de l'AMSEE. Un premier stage chez ST Microélectronique qui était plutôt du côté ingénieur industriel, pour lequel j'avais travaillé pendant deux mois. J'ai eu la chance aussi en Master 1 de faire un deuxième stage, donc plus côté économique à la Banque de France, qui était en recherche, qui a mené à la publication de papier par la suite. Et ensuite, du coup, mon dernier stage qui était à Paris, chez Ipsos en Data Science. Alors j'avais choisi le magistère pour avoir une formation qui soit la plus qualitative possible, on va dire. Donc je ne voulais pas seulement uniquement suivre les cours de fac, ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait d'avoir des cours supplémentaires en petits groupes qui vont être un petit peu plus poussés. Et aussi le côté professionnalisant, parce que le magistère nous permet de faire des stages entre chaque année. Alors je dirais à l'AMSEU que j'ai acquis des compétences théoriques, donc tout ce qui va être les connaissances en statistiques, mathématiques, économie, mais aussi à travailler en groupe, ce qui est très important dans le monde du travail, parce qu'on ne travaille jamais tout seul dans son bureau. Et je sais qu'à l'AMSEU, on a beaucoup de projets qui vont être faits soit dans le cadre académique, soit même avec des entreprises, qui vont se faire dans le groupe de 3-4. Et là, ça va vraiment nous apprendre à travailler avec d'autres personnes, à collaborer. Et c'est quelque chose qui est très important par la suite dans le monde du travail, parce qu'on va forcément être amené à travailler avec différents collègues et il faut pouvoir s'adapter à chaque personne qu'on a en face de nous. Alors je conseillerais d'être intéressé dans tout ce qui va être économie, bien sûr, pour pouvoir rentrer à l'AMSEU, parce qu'on va avoir beaucoup de cours là-dessus, avec différentes thématiques qui vont être abordées. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de postuler, parce que c'est une école qui, même si elle est sélective, elle est accessible à des personnes de différentes trajectoires académiques. Et oui, je dirais de vraiment pas hésiter de rentrer à l'école, de demander à d'anciens étudiants comment ça s'est passé, soit en ligne ou sur les sites de l'AMSEU. Alors l'AMSEU, je dirais le premier mot, c'est la data, parce que c'est ça qui m'a attiré à Marseille et qui m'a fait venir à l'AMSEU pour le parcours académique. Je dirais aussi l'ouverture par rapport aux liens qu'on a avec le monde professionnel pendant les cours. On aura des projets qui vont être faits avec des professionnels, donc ça va nous apprendre à travailler avec des deadlines, avec d'autres personnes. Et un autre mot, je dirais l'anglais aussi, qui est très important à Marseille, parce qu'on va avoir beaucoup de cours en anglais et des échanges. Et ensuite, ça va être aussi valorisé dans le monde professionnel.